Yo salut tout le monde ici Akouss donc aujourd'hui c'est une vidéo bonus spéciale pour les 1000 abonnés donc comme j'ai annoncé au préalable donc merci à vous pour toutes vos idées des idées que j'ai noté pour la suite mais aujourd'hui on va partir sur quelque chose de différent avant toute chose pour pleinement profiter de cette vidéo je vous conseille vivement de la regarder jusqu'à la fin donc je vais vous présenter un deck secret que j'ai spécialement conçu pour fêter les 1000 abonnés donc on va voir ce que ça donne voici donc le deck alors pour changer je vais commencer par vous présenter les compagnons donc on va commencer déjà par le dark vlad dark vlad qui va être très intéressant pour profiter des différents états huilés que j'ai mis dans le deck donc ça permet de faire de gros dégâts ensuite j'ai mis la épinette d'une part parce qu'elle va dans nos jauge mais aussi parce que l'option de déplacement qu'elle offre peut être très intéressant soit pour fuir soit pour s'approcher l'adversaire qui essaierait de fuir ensuite le fait qu'elle nous fasse piocher un sort ça synergise pas très bien parce qu'on va souvent faire des tours à un seul sort mais voilà ça permet quand même de cycler notre deck donc on prend ensuite j'ai mis la championne périmée d'une part parce que c'est le compagnon feu à trois de jauge qui a le plus gros body mais en plus parce que sa présence va nous permettre de faire des tours qui seraient normalement à 7 points d'action et enfin j'ai mis la chaotica donc chaotica qui va être très intéressante pour déjà détruire les mécanismes autour d'elle donc dans certains match-up ça peut être vraiment très intéressant mais en plus elle peut être invoquée à trois cases d'autres héros donc si jamais l'adversaire pense fuir les corps à corps de nos compagnons on peut le surprendre avec une chaotica alors à savoir que la chaotica dans ce deck là j'ai beaucoup hésité avec le close parce que son effet d'apparition peut être intéressant comme épinette mais finalement je suis parti plutôt sur une chaotica au niveau des sorts je voulais présenter en colonne pour changer donc tout d'abord j'ai mis le massé qui va être intéressant pour appliquer l'état huilé donc à la fois pour notre tournoiement mais aussi pour notre dark blade ensuite l'inspiration c'est surtout pour les deux deux cheveux donc on évitera de consommer l'état huilé avec l'inspiration pourquoi parce qu'on consommant le huilé avec l'inspiration on ne gagne que 11 dégâts alors qu'en consommant le huilé avec le dark blade on profite de 24 dégâts supplémentaires donc c'est plus intéressant avec le dark blade ensuite j'ai mis la lance de glace qui peut s'avérer être très peu cher si jamais on commence à avoir des compagnons autour de nous donc on peut viser un 3 pa voir un 2 pa pour comboter avec notre massé par exemple ensuite j'ai mis légendarus donc légendarus c'est très particulier ici parce qu'on voit que je n'ai aucun moyen de gagner de la réserve de pa donc on ne pourra pas l'invoquer dans tous les cas mais je l'ai mis ici parce que je préfère commencer deuxième dans ce deck là donc j'accepte le fait d'avoir une carte de mort dans le deck pour pouvoir jouer en deuxième ensuite on va continuer en colonne donc j'ai mis les épées sanglantes qui nous permettent d'infliger 8 dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on attaque au corps à corps tout en se soignant de 8 dégâts d'ailleurs ça noté que c'est le seul sortère qui génère de la jouche terre donc pour ramener chaotica il va falloir cycler quatre fois sur l'épée sanglante donc ça arrivera plutôt en fin de partie ensuite j'ai mis l'acharnement c'est pour mettre un peu plus de value sur les épées sanglantes et en plus ça va dans nos jauges ensuite le blâmer pour mettre un deuxième état huilé dans le deck donc toujours pour les mêmes raisons pour le dark glad et également pour le tournoi amant et enfin l'onde de choc qui va nous permettre de faire deux gros dégâts tout en nous permettant d'approcher notre épinette d'ailleurs rapidement pour finir le tournoi amant qui est intéressant mais ici on s'en moque un peu en fait donc voilà je pense avoir fait tour du deck on va passer au gameplay pour ce premier et dernier match on va jouer contre un yop juste lame brutal donc ici je vais vous montrer juste un seul combat l'idée c'est que la vidéo des mille abonnés ne soit pas trop longue non plus alors donc c'est mon adversaire qui va commencer ici c'est tout à fait ce qu'on veut en légende à russe et dans le deck pour ça alors il commence par un dag pour générer un point d'action puis un ébranlé qui génère également un point d'action à travers son passé donc peut-être un légende à russe en face on va voir et vu le placement qui fait ça sent la charge au prochain tour alors là je vais balancer le blâmer mais je vais quand même avancer je préfère profiter de mes 36 dégâts de corps à corps le plus rapidement possible ici donc je vais essayer de me mettre juste hors de portée d'une charge courte alors je suis pas vraiment hors de portée parce que s'il avance de 3 après il peut me taper auquel cas c'est moi qui aurai l'initiative du corps à corps et pas lui donc c'est plutôt ça que je disais ici donc je lui offre la charge mais auquel cas très bien donc là il se met en ligne et il crame la réserve donc c'était pas un légende à russe apparemment et en fait il joue à charge longue charge longue qui lui permet donc d'avoir l'initiative du corps à et tout alors ici j'ai envie de ramener mon dark blood rapidement le problème étant que je vais devoir cramer l'inspiration sur mon adversaire et donc cramer les tabillés que je préférais utiliser sur le dark blood alors ici j'hésite avec la championne périmée mais la prochain tour j'ai un move assez intéressant à faire c'est juste d'invoquer le dark blood avec mon sort feu puis ensuite faire le lance de glace si j'invoque mon dark blood autour de moi donc là il se met les épées de riposte et il me tape encore encore donc un tour vraiment expéditif de la part d'un adversaire ici je balance donc ce que j'avais prévu le masser avec le dark blood autour de nous suivi de la lance de glace très bien et ensuite je vais mettre en opposition avec le dark blood pour éviter que mon adversaire fuit trop rapidement ou trop facilement plutôt donc je prends mes 16 dégâts d'épées de riposte très bien donc autour de mon adversaire on va voir est-ce qu'il focus le dark blood où il continue full face sur moi c'est peut-être ce qu'il se demande actuellement là alors au moment il réfléchit 3 de jauge terre peut-être un héros durci qui va arriver ce tour là on ne sait pas trop donc là il me tape avec son corps à corps c'est dit nous joue une brise très bien avec un fulgure donc un autre moyen de gagner de la réserve de points d'action très bien bon alors c'est à moi ici donc ici je vais soit balancer l'onde de choc soit balancer les épées sanglantes parce que les épées sanglantes il faut que je les cycle quatre fois pour envoquer chaotica comme j'ai dit précédemment donc c'est assez optimal comme plan de jeu évidemment mais vu que là mon adversaire est très agressif je me dis que j'ai pas le temps de le faire donc je pars sur l'onde de choc pour ramener rapidement ma épinette donc là c'est mon adversaire qui réfléchit il me balance la frappe du dragon très bien il crame la réserve qui nous joue donc un tranché donc peut-être un compagnon à 6 très bien il nous joue donc un ruelle dans son deck qu'elle qui nous colle une petite claque ici donc on voit qu'on est pas bien on a 94 pv on est pas très bien donc va falloir commencer à prendre la poudre d'escampette et c'est précisément ce que je vais faire ici en utilisant de manière défensive le le passif de mon personnage comme ça je ne suis apporté de plus personne d'heure j'aurais peut-être dû balancer le blâmer après que mon dark glad est tapé comme ça pour château j'aurais pu faire un tournoiement et atteindre mon adversaire plus facilement mais ce n'est pas grave ici qui veut commencer à défoncer mon dark glad très bien avec le dag le problème c'est que s'il reste là il va pas pouvoir survivre c'est ce qui va se passer ici donc j'ai cyclé sur mon inspiration je vais donc d'avancer sur mon adversaire et terminer ce combat on va s'arrêter là pour le gameplay vous avez pu avoir un premier aperçu de la surpuissance du deck bon j'espère vous n'êtes pas fait avoir on est d'accord le deck il est éclaté il n'y a rien qui va et la seule raison pour laquelle j'ai gagné c'est qu'en l'occurrence j'ai joué contre un débutant et là vous devez peut-être vous demander pourquoi est ce que j'ai fait ça on n'est pas le 1er avril donc il n'y a aucun intérêt mais en fait s'il ya un intérêt c'est qu'il ya une chose sur laquelle je n'ai pas menti c'est que ce deck là c'est le deck spécial des 1000 abonnés et plutôt que de vous dire pourquoi ça l'est je vous invite à revisionner la phase de deck building avec un oeil averti et comprendre pourquoi c'est le deck des 1000 abonnés si jamais vous avez trouvé n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires et si jamais vous n'avez pas encore trouvé éviter de regarder les commentaires pour éviter de vous faire spoiler j'espère que cette petite énigme va vous plaire et on se retrouve dans les commentaires et moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée c'était à tous ciao